Son statut social et politique qui a connu une évolution, notamment l'introduction d'un quota en 2006, qui garantit l'accès à 20% dans le Parlement. On a aussi des ministres, des femmes ministres et des femmes maires et ambassadrices. Le problème, c'est déjà la pauvreté, c'est déjà l'éducation des filles et surtout la déperdition scolaire au niveau du collège, parce que les filles, généralement, il y a une avancée, une augmentation du taux de scolarisation des filles, mais c'est surtout au niveau du fondamental, c'est-à-dire l'école primaire. Après, il y a des perditions scolaires à cause aussi, justement, du mariage précoce. Beaucoup ont compris aussi que la femme doit aller à l'école, mais il y a certains aussi, ils n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école, surtout les jeunes filles, ou souvent aussi les parents, la maman, elle est confrontée à beaucoup de situations, et elle est obligée de dire que non, sa fille doit rester à la maison pour l'aider avec les tâches ménagères, ou souvent on les amène aussi pour aller vendre dans les rits. Nous, nous sommes les plus nombreuses, donc il n'y a pas de raison que nous soyons exclues. Et si on exclut 52% de la population, je crois que le pays n'avancera pas. Les problèmes des femmes, ça commence à la base, ça commence dès l'enfance. Si les filles ne sont plus victimes de violence, ne sont plus victimes de mutilations génitales féminines, si elles peuvent faire l'école normalement et poursuivre leurs études au-delà du fondamental, je crois que nous aurons à régler certains problèmes. Ce serait bien que tous collaborent ensemble pour qu'il y ait plus d'impact et pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là, qu'il y ait plus de femmes qui ont accès à l'éducation, plus de femmes dans les sphères de décision. Nous voulons voir des femmes ministres et pourquoi pas une femme présidente de la République. Maintenant, les filles ont pris conscience, elles sont ambitieuses, elles sont comme leurs frères garçons, elles veulent avancer dans leurs études, elles veulent être au même niveau de la mondialisation, de sorte qu'actuellement les filles refusent de s'arrêter aux études primaires, secondaires. Elles veulent aller de l'avant, elles vont jusqu'au master, elles vont jusqu'au docteur. On trouve des filles dans tous les domaines, alhamdoulilah, actuellement. Je trouve qu'il revient à la société civile, aux jeunes femmes actrices dans la société civile, à l'État et aux organisations internationales, d'amplifier et de conjuguer leurs efforts pour faire avancer la situation sociale, politique et économique de la femme britannienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada